La vérité de Dieu est éternelle. Elle n'est pas démodée ou irréaliste. Cependant, la vérité de Dieu n'est pas toujours facile. L'abstinence sexuelle avant le mariage est souvent difficile et exige un engagement, une maîtrise de soi et une certaine stratégie. Dans un sens, elle exige d'une personne qu'elle soit un rebelle dans une culture sexuellement éclairée. En réalité, la philosophie de l'illumination sexuelle a apporté à notre culture beaucoup de choses négatives. La dépendance à la pornographie, les maladies sexuellement transmissibles, les dommages émotionnels et l'avortement sur demande. Beaucoup dans la culture d'aujourd'hui disent qu'un plan sexe est le but de la nuit. Les célibataires vont de club en club à la recherche d'un inconnu pour des relations sexuelles occasionnelles. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu le sexe. Décrire le sexe comme occasionnel, c'est comme décrire le plafond de la chapelle Sixtine comme un joli petit dessin. Les personnes qui diminuent et dévalorisent le sexe sont celles qui se font passer pour sexuellement éclairer. Peut-être êtes-vous dans une relation engagée, peut-être même fiancée. Pour vous, le sexe ne serait pas occasionnel. Même ainsi, Dieu veut que vous attendiez la relation conjugale avant d'avoir des relations sexuelles. Garder cette intimité spéciale donnée par Dieu jusqu'au mariage approfondira votre relation et évitera de futurs regrets. Merci. Merci.